Premièrement, s'agissant de la question de savoir si Kubura a reçu des informations portant sur les destructions de biens occasionnées à Varèche, l'accusation observe à juste titre que la Chambre de première instance a constaté que le rapport de combat adressé par le groupement opérationnel Istok au commandement du 3e corps d'armée le 4 novembre 1993 faisait état de la situation chaotique qui régnait à Varèche. Dans ce même rapport, le groupement opérationnel Istok priait le commandement du 3e corps d'armée de dépêcher sur place des unités de la police militaire. Le commandement du 3e corps d'armée a indiqué en réponse, dans un rapport de combat, qu'il avait ordonné que les brigades envoient des forces de police militaire pour prévenir le chaos et les destructions de biens à Varèche. La Chambre de première instance a estimé que la 7e brigade n'avait jamais reçu le rapport de combat adressé par le groupement opérationnel Istok au commandement du 3e corps d'armée le 4 novembre 1993, ni le rapport de combat établi en réponse par ce dernier. Pourtant, en s'appuyant sur la teneur du rapport de combat du commandement du 3e corps d'armée, elle a conclu que la 7e brigade, étant subordonnée au 3e corps d'armée et présente à Varèche, avait dû recevoir l'ordre d'envoyer des forces de police militaire pour prévenir le chaos et les destructions de biens. Le rapport de combat du commandement du 3e corps d'armée ne précise pas toutefois l'identité des auteurs des destructions sans motif causées à Varèche. La Chambre d'appel note que d'autres brigades étaient également déployées sur les lieux le 4 novembre 1993. La Chambre de première instance a par ailleurs constaté que le groupement opérationnel Istok avait émis un ordre distinct le 4 novembre 1993, adressé directement au commandant de la 7e brigade, dans lequel il était expressément fait mention des pillages et de la nécessité de les empêcher. Rien n'y était dit, en revanche, au sujet des destructions. La Chambre d'appel est d'accord avec la Chambre de première instance pour dire que, même si l'on peut conclure, au vu de l'ensemble des éléments de preuve, que la 7e brigade avait dû recevoir des ordres du commandement du 3e corps d'armée le 4 novembre 1993, cela ne prouve pas en soi que Kubura avait connaissance des destructions sans motif causées par ses subordonnés. Deuxièmement, la Chambre d'appel considère que le fait que Kubura savait que des pillages avaient été commis à Varèche le 4 novembre 1993, ne permet pas de conclure de plein droit qu'il avait connaissance des destructions sans motif occasionnés. En effet, pour aboutir à la conclusion que Kubura avait connaissance des pillages commis à Varèche le 4 novembre 1993, la Chambre de première instance s'est appuyée sur une quantité bien plus importante d'éléments de preuve. Qui plus est, elle s'est appuyée sur le fait que Kubura avait connaissance des pillages commis précédemment par ses subordonnés et qu'il n'a rien fait pour les punir. La Chambre de première instance n'a pas tiré de conclusion analogue concernant d'éventuelles destructions sans motif commises précédemment par ses subordonnés. Partant, même si les éléments de preuve dont elle disposait suffisaient pour conclure que Kubura avait connaissance des pillages commis à Varèche, la Chambre de première instance s'est montrée raisonnable en jugeant que la connaissance qu'il avait des destructions sans motif n'avait pas été établie au-delà de tout doute raisonnable. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre d'appel estime que l'accusation n'a pas démontré qu'aucun juge du fait n'aurait pu raisonnablement conclure, au vu de l'ensemble des éléments de preuve versés au dossier, que la connaissance que Kubura avait des destructions sans motif occasionnées à Varèche le 4 novembre 1993 n'avait pas été établie au-delà de tout doute raisonnable. L'acquittement de Kubura sur ce point est donc confirmé. Enfin, j'en viens aux appels interjetés contre les peines infligées en première instance. Haji Asanovic n'a pas véritablement interjeté appel de la peine, mais il affirme que la Chambre de première instance a commis une erreur, en ce sens que le dispositif du jugement ne rend pas compte, comme il se doit, de certaines conclusions tirées par la Chambre de première instance dans le corps du jugement. Kubura, lui, a interjeté appel de la peine prononcée à son encontre, au motif qu'il la juge manifestement excessive. L'accusation, pour sa part, a interjeté appel des peines infligées à Haji Asanovic et Kubura, au motif qu'elle les juge manifestement inadéquates. La Chambre d'appel accueille les arguments avancés par Haji Asanovic et corrige le dispositif du jugement concernant la durée de la période au cours de laquelle des traitements cruels ont été infligés à l'école de musique de Zenitza, de manière à faire coïncider celle-ci avec les conclusions de la Chambre de première instance. S'agissant de l'incidence de la réduction de la durée de la période pendant laquelle Haji Asanovic est tenu responsable sur la peine qui lui a été infligée, la Chambre d'appel rappelle tout d'abord que la Chambre de première instance, en fixant la peine, a conclu à bon droit que les traitements cruels infligés à l'école de musique de Zenitza l'avaient été sur une période d'environ 7 mois et non pas 9, comme il est indiqué de façon erronée dans le dispositif du jugement. La Chambre d'appel note en outre que la conclusion de la Chambre de première instance concernant le grand nombre de victimes dans les centres de détention de Zenitza, retenue comme une circonstance aggravante, reste le même pour le reste de la période considérée. Aussi, la correction suspensionnée n'a-t-elle aucune incidence sur les circonstances aggravantes retenues en l'espèce et donc sur la peine ? Pour les motifs exposés dans l'arrêt, la Chambre d'appel rejette les arguments avancés par l'accusation et par Amir Kouboura. Elle est d'avis que la Chambre de première instance a pris en considération, comme il convient, la gravité des crimes, les circonstances aggravantes et atténuantes pertinentes, ainsi que la grille des peines appliquées par les tribunaux de l'Axio-Goslavie. Je vais à présent donner lecture du dispositif de l'arrêt rendu par la Chambre d'appel. M. Hadja Sanovic et M. Kouboura, veuillez vous lever. Par ces motifs, la Chambre d'appel, en application de l'article 25 du statut et des articles 117 et 118 du règlement, vu les écritures respectives des partis et leurs exposés au procès en appel tenu les 4 et 5 décembre 2007, siégeant en audience publique, à l'unanimité, accueille en partie l'appel d'Enver Hadja Sanovic s'agissant du chef 3, annule la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables pour punir les responsables du meurtre de Mladen Havranek, chef 3, et des traitements cruels infligés à six prisonniers au magasin de meubles Slavonia le 5 août 1993, chef 4, ainsi que la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ou punir les traitements cruels infligés au lycée Gymnasia, au magasin de meubles Slavonia, au stade FC Iskra et à l'école élémentaire Voin-Palaksic à Bougoïno, à partir du 18 août 1993, chef 4, accueille en partie l'appel d'Enver Hadja Sanovic s'agissant du chef 4, en ce qui l'attrait à certaines erreurs relevées dans le dispositif du jugement concernant la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre au titre du chef 4 pour ne pas avoir empêché ou puni les traitements cruels à l'école de musique de Zenitza. Annule la partie du dispositif du jugement y afférent et la remplace comme suit. Chef 4, coupable de ne pas avoir empêché ou puni les traitements cruels à l'école de musique de Zenitza dans la période du 8 mai 1993 au 20 août 1993 ou au 20 septembre 1993 et de ne pas avoir puni les traitements cruels à l'école de musique de Zenitza dans la période du 26 janvier 1993 au 8 mai 1993. Accueille en partie l'appel d'Enver Hadja Sanovic s'agissant du chef 5. Annule la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher le meurtre de Dragan Popovic le 21 octobre 1993. Chef 3, ainsi que la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher les traitements cruels au camp d'Orachats dans la période du 15 octobre 1993 au 31 octobre 1993. Chef 4, réduit la peine de 5 ans d'emprisonnement imposée à Enver Hadja Sanovic par la chambre de première instance pour la ramener à une peine de 3 ans et 6 mois d'emprisonnement, le temps qu'il a passé en détention préventive étant à déduire de la durée totale de la peine comme le prévoit l'article 101C du règlement. Et rejette l'appel d'Enver Hadja Sanovic pour le surplus. Accueille en partie l'appel d'Amir Kubura s'agissant du chef 2. Annule la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher et non punir les pillages au village de Varech le 4 novembre 1993. Chef 6, réduit la peine de 30 mois d'emprisonnement imposée à Amir Kubura par la chambre de première instance pour la ramener à une peine de 2 ans d'emprisonnement et rejette l'appel d'Amir Kubura pour le surplus. Rejette l'appel de l'accusation dans son intégralité. Dit que le présent arrêt est exécutoire immédiatement en application de l'article 118 du règlement. M. Hadji Asanovic et M. Kubura vous pouvez vous rasseoir. Je demande maintenant à la greffière d'audience de mettre à la disposition des parties des exemplaires du jugement. de l'article 118 du règne. Je vous remercie. L'audience est levée. Merci.